Musique Alors Damien, voici l'arme secrète! Non, ça ne fait pas trop de bruit. Alors, on installe ça comme ça. Je ne vais pas te laisser le manipuler, ok? Parce que si tu le sors comme ça pendant que ça tourne, on va salir tout partout. Les petits chèvres vont être pleins, pleins, pleins. Quand j'étais petit, c'est ce que maman faisait? Elle brassait des gâteaux avec ça, puis ensuite, on lichait ça, moi et ma petite sœur. Mais là, vu que c'est une trempette, on ne va pas licher juste comme ça. Donc, je vais aller porter son lavabo. Pendant ce temps-là, chante une chanson, mon petit chef. Me revoici! Toi, tu veux la cuillère bleue? Merci! On a deux petits pots ici. À moi! On va remplir nos petits pots jusqu'à peu près aux trois quarts, ok? Alors, tu en prends, tu en mets dedans. Ça donne une trempette qui est très, très, très crémeuse et très épaisse. C'est important parce que, vous allez comprendre pourquoi. Puis, tu as vu, la couleur, c'est orange. Un peu comme nos carottes, mais un petit peu aussi comme la couleur de la terre. Bon, la terre, c'est plus brun, là. Continue, Damien. Mets-en, mets-en, mets-en. Pas peur de l'en mettre. Pendant ce temps-là, pendant que Damien a rempli son petit coffre, on a des carottes ici. Ici, j'ai une petite broche en bois, là, qu'on utilise pour faire des brochettes. Ce qu'on va faire, on va venir percer un petit trou, comme ça, au bout de la carotte. C'est peut-être préférable que ce soit les adultes qui percent les petits trous. Donc, Damien, remplis son petit coffre. Moi, je perce les petits trous. Un très beau travail d'équipe. Comme ça, papa! Mets-en, un petit peu plus, puis regarde, Damien, tu vois le dessus de mon coffre ici? Essayez de le faire comme ça. Voilà. Continue, continue. Là, c'est comme si on allait faire du bricolage avec les légumes. C'est ma dernière carotte. Les petits trous sont faits. Remplis-le, remplis-le, les en plus. Avez-vous deviné ce qu'on va faire avec le persil ici? On découpe le persil. Comme ça? Oui, aplatis-le un peu avec ta cuillère. C'est ça. Attends, tu as les mains sales. On découpe des petites branches de persil. Oui, comme ça. Comme ça. Oui. Qu'est-ce que tu as fait l'année passée à Pâques? Quand Pâques est arrivé. Merci, mon grand. Te rappelles-tu ce que tu as fait à Pâques l'année passée? Hum, j'ai regardé le film de Pâques qu'on regarde en menchant des chocolats. Ah oui, tu as reçu des chocolats? C'est la pain de Pâques qui t'a apporté ça? Oui, il a cassé en plus. Hein? Il les a cachés. Il les a cachés? Mais comment tu as fait pour savoir qu'il y avait des chocolats de Pâques un peu partout dans... C'était où, dans la maison? Oui. Comment tu as fait pour les trouver? Parce que j'ai cherché partout et j'ai trouvé. Ah ben, me plaît. Me plaît. Bon. OK. Hé, je passe, je mets tout ça. Bon, encore. On n'a plus besoin d'être ça. Mon bras. Mon bras aussi? Ah, on trouve ça. Là. Bon, bon, bon. Quand ça se salit, ça ne se salit pas à peu près, hein, les enfants. OK. Donc, on a nos deux petits terreaux ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire du bricolage avec nos carottes. Prends une carotte. Prends un petit bout de persil. Et rentres le petit bout dans le trou, comme ça. On dirait une mini carotte. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On plante la carotte. Pas au milieu, parce que tu vas en mettre quelques-unes. Et, on recommence. Ça va mieux quand les branches de persil ne sont pas cassées. Comme ça. Tu peux en faire trois, quatre, comme ça. J'ai pas peur de la planter dedans. OK. Moi, je vais en mettre trois. J'ai pas peur de la mettre tout le tour. Ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu dirais qu'on appelle le lapin de pape pour lui montrer notre surprise? Pas tout le tour, parce que je veux mettre tout le tour. Ah, ça veut finir avant. Et vous, les petits chefs, à la maison, allez-vous nous aider à appeler le lapin de pape? Oui, j'espère, hein? Moi aussi. Non, mais partout! OK, je vais en prendre la dernière. Moi, je vais en mettre quatre. Toi, tu vas en avoir cinq. OK. Et voilà. C'est cute! Tiens. Ah, c'est trop gros, ça. Pas avec ça. C'est trop gros. Sous-titrage ST' 501